Nous parlions de bilan carbone. Partons à Glasgow, à la COP26, où il ne reste plus que 24 heures pour tenter d'éviter la catastrophe. Sans effort nouveau, la température augmentera de 2,7 degrés à la fin du siècle. Il faudrait parvenir à une hausse de 1,5 pour limiter les dégâts. Nous sommes en direct avec Mathieu Boisseau. Mathieu, où en est-on ce soir au vu des engagements pris ? Les pays sont encore loin de l'objectif. En l'état, il est quasi certain que le seuil d'1,5 degrés sera dépassé. Les températures devraient augmenter de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Et les mesures annoncées pour l'instant dans cette COP26 n'y changeraient pas grand-chose, 2,4 degrés au mieux, selon une estimation publiée hier. Boris Johnson a donc expliqué que les négociations étaient difficiles, complexes, qu'il y avait encore beaucoup à faire. Il y a un point de blocage en particulier, c'est la question des énergies fossiles, le gaz et le pétrole. En théorie, une déclaration commune doit être publiée d'ici demain soir. Mais il n'est pas exclu que les discussions se poursuivent ce week-end en l'absence d'accords. L'enjeu, il est clair, c'est d'éviter l'échec de ce sommet sur le climat. Merci Mathieu.